30 comptes rendus philosophiques Art, communication, esprit, 13300 30 comptes rendus Si la névrose n'existe pas, il faut tout faire. Y a-t-il une nécessité de vivre ça ? Est-ce que le jeu J-E-U en vaut la chandelle ? Pour soi ? Pour autrui ? Qu'est-ce que ça entraîne à l'être humain de vivre cette démarche ? Est-ce intéressant pour moi ? A priori non. C'est comme si on se voyait dans un miroir déformant. La névrose serait un allié de notre psyché. Ce serait un peu comme si le rocher attirait irrésistiblement les oursins. Est-ce qu'un certain type d'humain peut vivre sans névrose ? D'où vient ce monde névrotique ? Est-ce que l'univers entier est la névrose de quelque chose ? La névrose est inconsciente. On fait circuler cette névrose. Un plan universel ? L'univers peut incarner la névrose. Est-ce qu'on refile la névrose ? Est-ce que la PNL, programmation neuro-linguistique, permet réellement de filtrer la névrose et de ne pas la laisser passer dans le monde en la bloquant, en la maîtrisant ? A priori, le gourou refilait la névrose aux autres. Qu'en est-il de la névrose des autres ? Les Grecs se référaient aux mythologies. Il existait la névrose des dieux. Les humains assumaient la névrose des dieux. A qui profite le crime ? Dans ce monde, chacun existant est en le refoulé de l'autre. Il n'y a pas de choix dans l'univers, dit-on. Qu'adviendrait-il si la puce sur l'éléphant se libère de la névrose ? Que signifie la liberté en tant que puce ? Est-ce que cela permet de régler la névrose de l'éléphant ? Que signifie être une puce libérée ? Elle ne suffira pas de se libérer en tant que puce. Il y aura des avantages à réduire la névrose de l'éléphant. Cela s'oppose au néant. L'être humain ne peut pas pardonner. C'est de l'ordre de Dieu. Comment c'est d'être pardonné ? Quelles fautes sont pardonnées ? Telle connaissance fait qu'on peut s'avancer peut-être. Qui es-tu pour pouvoir pardonner ? Qui peut évaluer que ça puisse être pardonné ? Un prêtre est normalement agréé pour dire à voix haute « Dieu te pardonne ». Ça ne peut pas être caché. Donc, cela implique le fait de le dire à l'autre. Celui qui le dit ne juge pas. Tu peux aller. Moi, je ne te condamne pas. Que celui qui est sans péché me jette la pierre, dit Jésus. Jésus ne pardonne pas lui-même, mais il ne juge pas. Comme si nul n'était à l'abri. On aimerait bien être pardonné. Avons-nous une culpabilité, une faute à se faire pardonner ? Parce que l'on est un être humain ? Qu'en est-il de la culpabilité ancestrale ? Si on néglige l'être, on culpabilise. La culpabilité est davantage un conflit à la base du refoulement. Par rapport à l'inconscient, on peut se poser la question pour savoir comment ça fonctionne. être seul, sur un terrain vague, et recevoir la culpabilité. Qui est responsable ? Suis-je responsable d'avoir incarné le mal ? Pour Kafka, il est dans la situation de ne jamais avoir été jugé. Il subit les limites et la mise en contact directe avec la culpabilité. S'auto-justifier, s'apparenterait à de la culpabilité. L'être humain est coupable de quoi ? Est-ce de la faute du jardin d'Éden ? Est-ce une issue du hasard ? Pourquoi se sent-il coupable, l'être humain ? Quel est le sentiment d'un refoulé ? Habituellement, on nous la refile, la culpabilité. Dieu est-il coupable d'avoir créé le monde comme ça ? Dieu ne s'est-il pas emmêlé les pédales ? Ces contradictions sont insoutenables pour l'être humain. Le monde de la perfection s'oppose à ce qu'il y ait de l'imperfection. L'humain a des chutes. La chute est-elle incluse dans le dessein de Dieu ? Dieu est-il parfait ? Qu'en est-il de la responsabilité des actes ? Est-ce que la liberté est intenable ? Que signifie s'éprouver ? Cela s'oppose à la spéculation. Il y a une embrouille. Qu'est-ce le mal ? Dieu est-il parfait ? C'est se questionner sur sa nature de la divinité elle-même. Si ça lui échappe, le mal, cela signifie que Dieu n'est pas tout-puissant. Est-ce qu'un contraire est possible ? Cela s'essaye dans l'ébauche d'un monde, afin que dans le futur, ce soit un jour parfait. Qui peut en sortir quelque chose ? Qui ne faut-il pas être ? Doit-on être inquiété de se poser des questions ? Il serait bon d'arriver à incarner le paradoxe que chaque chose trouve sa place. Existe-t-il un monde où il n'y a pas de dualité ? Est-ce que nous appelons l'éternité ? Ainsi, pour se développer, il faut avoir son contraire. Et cela pour s'évaluer. Comment exister ? Que pensait de Socrate quand il dit « connais-toi, toi-même » ? Le fait de ne pas avoir de limite, est-ce que ça entraîne à la chute ? Ça peut nous inquiéter. Par rapport à la culpabilité, on n'a pas de référent. Comment évaluer la position dans laquelle on se trouve ? Est-ce que la culpabilité et le mal, ensemble, soient source de création ? Comment évaluer un processus de création ? Comment évaluer sa propre puissance ? Comment évaluer un processus de création ? Au revoir ! Par记 proteins' dans cette plan, ils ont des prominent besoins citations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501